... Contrairement à l'an passé, Lance Armstrong n'a pas fait faux bon au circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire. Avec lui, comme à chaque fois, une fourmilière de journalistes pour le suivre. Mais le Texan ne se montre pas aux avant-postes une fois le départ réel donné à Sablé. Cette première étape a beau être la plus longue de cette 58e édition, les coureurs ont des fourmis dans les jambes et les attaques fusent. Et c'est donc au sprint qu'est jugé l'arrivée. L'Espagnol Sanchez de la Caisse d'épargne, l'actuel numéro 1 mondial, s'impose. Je tiens tout d'abord à remercier tous mes coéquipiers qui ont fait un travail fabuleux dans le final. C'est vraiment une victoire importante pour moi. C'est l'information principale de cette deuxième journée. Lance Armstrong ne se présente pas avec ses coéquipiers au village départ. Son vélo ne figure pas avec les autres devant le bus de sa formation Radio Chac. Le Texan souffre selon la version officielle d'une gastro. Hier soir, ça a commencé sur la table de massage et puis après il a vomi, il a eu la diarrhée. Donc impossible de repartir ce matin. C'est donc sans l'Américain que le peloton quitte Varad pour Angers. Une étape courte de 97 kilomètres sous une pluie fine. Les trois hommes de tête ne comptent plus qu'une cinquantaine de secondes d'avance à l'entrée sur le circuit d'Angers. Un nouveau sprint massif inévitable à l'arrivée. Un sprint remporté par Anthony Ravard d'AG2R la mondiale. Le coureur de Varad qui prend ainsi sa revanche sur la veille où il allait fini troisième. Je l'avais noté, je l'avais coché et là devant Chavanel et en plus un beau sprint, nickel. Le soleil fait son grand retour sur le circuit pour cette troisième journée. Dès le départ en G4, coureur fausse compagnie au peloton. Christophe d'AG2R la mondiale, Talabaron de la formation sort Sojason, Roger Kers de Skis à Shimano et l'Américain loader de chez BMC. Derrière, un homme est parti en compte, Thomas Vöckler. Le leader d'Abuic-Tecon fait un formidable numéro dans ce juge de paix et ne parle pas à se retrouver leader de la course. Les non-grimpeurs, eux, souffrent à l'arrière. Dans la dernière ascension, Vöckler est repris par le peloton composé seulement d'une vingtaine d'unités. La victoire se joue donc au sprint au sein de ce groupe de tête. Sprint réglé par Samuel Dumoulin de la Cofidis. C'est de l'Abbaye-Dépôt au Mans que s'était lancé le peloton pour cette ultime étape. Une foule immense attend les coureurs assis. C'est le 14 juillet dans cette petite commune sartoise. Les fuyards, eux, ne sont plus de la fête. Leur écart est infime lorsqu'ils gravissent pour la première fois la côte du centre-ville. Une côte de 600 mètres à 16% de moyenne que les coureurs vont devoir avaler à cinq reprises. Ce qui était prévisible se produit donc. On assiste à un regroupement général alors qu'il ne reste que 20 kilomètres à effectuer. C'est donc un nouveau sprint massif auquel on assiste. Et c'est Anthony Ravard d'AG2R La Mondiale qui s'impose. Je l'avais annoncé ce matin au briefing et je l'ai fait. Donc c'est cool. Luis Leon Sanchez, l'espagnol de la Caisse d'épargne et numéro 1 mondial, remporte cette 58e édition. Il succède ainsi au français David Lelay au palmarès de l'épreuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !